si tu veux bien on va on va commencer donc je vais commencer par te par te remercier très sincèrement de nombreux auditeurs parmi ceux qui assistent à ta présentation ce soir ont probablement eu le plaisir d'assister à la présentation d'adèle que tu connais très bien comme moi puisque c'est dans la même enceinte que nous nous sommes connus tous les trois et si vous avez aimé adèle vous allez adorer en cas même si ça lui met un peu la pression donc en tout cas en cas tu vas traiter un sujet éminemment actuel d'un intérêt aussi en matière de sécurité et d'intérêt national donc je te remercie à ce niveau là au nom de de l'association des auditeurs de l'i hdn nous sommes enregistrés et puis nous te laissons comme tu le sais une quarantaine de minutes pour exposer cette fort belle problématique et puis ensuite comme à l'accoutumée nous organiserons un jeu de questions réponses si tu veux bien pendant une autre quarantaine de minutes une trentaine de minutes c'est parfait merci beaucoup frédéric et puis je rappelle également tes contributions puisqu'on en a déjà parlé mais puisque nous sommes enregistrés tes contributions notamment la dernière sur la blockchain dans le domaine de la santé que tu as co-écrit avec une autre auteur autrice je sais pas comment on dit en tout cas un duo de jeunes femmes talentueuses et qui ont couvert effectivement un segment qui n'était pas couvert jusqu'alors je rappelle aussi que tu as été déjà exposé à des exposés largement relayés puisque tu as fait une conférence TEDx et puis qu'on te voit ici et là bon pas mal d'organisations beaucoup liées à la santé et que tu nous organises aussi demain de maître nos réunions et toutes les manifestations du healthcare data institute grâce auxquelles j'ai pu te connaître merci encore de ta générosité et merci par avance de tes lumières merci beaucoup frédéric merci à tous d'être là ce soir pour cette intervention je suis ravie d'être là et de vous parler ce soir de la blockchain et des crypto actifs avant d'entamer la présentation peut-être quelques mots de présentation en complément de ce qu'a dit frédéric mon background mon parcours est dans le milieu de la santé même si je vais essayer de m'y extraire le temps de cette conférence pour vous donner un panorama plus général sur la blockchain et les crypto actifs je suis docteur en pharmacie et je suis tombé dans cette grosse marmite de la blockchain quand j'étais en troisième année de mes études donc ça fait sept ans déjà maintenant j'y suis tombé à l'époque où la blockchain et la santé étaient deux mots qu'on ne mettait jamais ensemble alors que on parlait beaucoup déjà de fintech on parlait beaucoup de bitcoin et d'autres crypto monnaies à l'époque c'est donc par ce prisme là de la fintech et des crypto monnaies que je suis entrée dans le milieu de la blockchain et on m'a suggéré à cette époque là d'essayer de faire le pont tout simplement entre cette nouvelle technologie qu'était la blockchain et mes études à l'époque de santé c'est donc comme ça que j'ai mis le tout premier orteil dans cette dans cette marmite et puis finalement je m'y suis engouffée je m'y suis même noyée parce que je ne suis toujours pas ressortie et puis de fil en aiguille qui était initialement un intérêt pour la blockchain et le secteur de la santé est devenu et vous allez le comprendre rapidement pourquoi un intérêt pour un univers bien plus large qu'on appelle celui du web 3 et donc aujourd'hui mon expertise est dans le web 3 et le domaine de la santé et je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle 23 consulting et qui est spécialisée dans cette dans ce domaine là alors sans plus tarder je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec cette intervention sur le thème de la blockchain et des crypto actifs le temps des réponses puisque pendant des années on s'est posé énormément de questions avons nous aujourd'hui les réponses que l'on attend sur la pertinence d'utilisation de la blockchain sur l'avenir des crypto actifs sur les cas d'usage qui existent c'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre en tout cas vous amener des éléments de réponse pendant cette conférence avant de passer aux réponses bien évidemment un petit peu de contexte avec ces trois personnages certainement vous en connaissez deux d'entre eux peut-être pas le dernier ils sont ils ont tous un point commun outre le fait qu'ils sont tous nés en 1955 le point commun qu'ils ont tous c'est que ce sont des personnes qui ont impacté le milieu de l'informatique steve jobs vous le savez très bien bill gates également mais le dernier personnage que vous voyez sur cette slide s'appelle david shawm david shawm est considéré comme une des personnes les plus importantes dans le domaine de la cryptographie puisque c'est grâce à lui qu'il existe aujourd'hui un bon nombre d'algorithmes et c'est grâce à lui on appelle un petit peu le père de la cryptographie ou même le père des crypto monnaies puisque c'est lui qui a l'initiative du premier système de paiement numérique alors david shawm en 1990 a créé une société qui s'appelle digicash avec sa monnaie numérique le icash qui permettait de payer de manière sécurisée et anonyme sur internet à cette époque là une bataille féroce avait lieu celle entre la monnaie numérique de david shawm et la carte bancaire pour devenir le moyen universel de paiement et à cette époque là bill gates a entendu parler de la solution de david shawm et lui a proposé 100 millions de dollars pour intégrer le digicash dans toutes les copies de windows de l'époque il se trouve que david shawm a considéré que l'offre n'était pas suffisamment importante et a refusé la proposition de bill gates quelques années plus tard la société a fermé une suite de mauvaises décisions et peut certainement une mauvaise personne à la tête de l'entreprise ont failli ont coûté la vie de cette société et finalement comme on le sait aujourd'hui c'est la carte bancaire qui a remporté la partie puisque la monnaie numérique a mis un certain temps avant de redevenir de revenir sur le devant de la scène première donc tentative avec david shawm en 1990 autre tentative 1996 deuxième tentative pour créer un système de paiement numérique avec la création de egold qui était un système qui permettait d'acheter de l'or en ligne et d'utiliser cet or qu'on avait de façon dématérialisée comme moyen de paiement envers d'autres personnes qui détenaient un compte sur cette plateforme au pic de son fonctionnement cette plateforme donc c'était autour de 2007 donc finalement ça a quand même duré un certain temps il y avait 4 millions d'utilisateurs et l'équivalent de 2 milliards de transactions sur cette plateforme ce qui était relativement important néanmoins cette plateforme hébergé un petit peu comme on l'a vu par la suite avec les crypto actifs un certain nombre de transactions qui étaient illégales notamment pour se procurer des armes ou de la drogue et donc le FBI un an plus tard en 2008 a tout simplement débranché les serveurs si je peux me permettre cette expression et a mis un terme à cette plateforme qui était donc la deuxième tentative de mettre en place un système de paiement en ligne numérique ce que ces deux exemples nous montrent c'est que en raison d'un système d'un site internet d'une plateforme centralisée ou alors en raison d'une personne qui n'a pas su gérer une entreprise les deux premiers systèmes de monnaie numérique n'ont pas réussi à persévérer n'ont pas réussi à s'imposer et donc ça c'est ce que l'on appelle en anglais le single point of failure c'est-à-dire un point unique de vulnérabilité que ce soit la plateforme ou que ce soit un dirigeant qui finalement sont vulnérables puisque c'est très simple de débrancher les serveurs d'une plateforme et donc de tuer la plateforme tout comme c'est très simple de ne pas savoir bien gérer une entreprise et donc de la faire couler il n'en reste pas moins que puisqu'on a ces acteurs centralisateurs à la tête de ces entreprises ou qui servent à faire fonctionner ces entreprises il y a des points de vulnérabilité et donc ces exemples montrent que si on veut mettre en place une monnaie numérique avec ces fameux points de vulnérabilité il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas l'histoire montrera qu'il y a quand même des alternatives mais à cette époque-là c'est ce qu'on se disait parallèlement à ça au début des années 90 il y a eu un mouvement assez important qui s'appelait le mouvement cypherpunk ce mouvement-là est né comme souvent dans ces histoires dans un garage en Californie avec un groupe d'informaticiens qui se sont réunis parce que cette chose que l'on appelait Internet qu'on appelle toujours d'ailleurs Internet était en train de se démocratiser et ce groupe d'informaticiens avait peur que le gouvernement américain n'utilise Internet pour traquer toutes les activités des Américains en ligne et donc ce groupe qui s'appelle le groupe des cypherpunks s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser des outils numériques sans être vulnérable sans se faire traquer par le gouvernement américain c'était un petit peu leur question centrale et ils se sont dit et bien la façon la plus simple de faire c'est d'utiliser le chiffrement la cryptographie pour masquer ou en tout cas dissimuler d'une certaine manière les activités des uns et des autres sur Internet c'est comme ça qu'est né le mouvement cypherpunk donc c'est un mouvement qui prône un certain anonymat sur Internet et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous parle de ce mouvement cypherpunk en plus de vous avoir parlé il y a quelques instants des monnaies numériques en 2008 on avance de quelques années un fameux un personnage ou un conte du nom de Satoshi Nakamoto publie un message dans une liste de diffusion de spécialistes de la cryptographie en lien avec ce mouvement cypherpog dont je vous ai parlé avec pour objet Bitcoin Peer-to-Peer eCash Paper One et donc c'est là que les monnaies numériques et les cypherpunks arrivent sur la même scène puisque cette liste de diffusion était une liste très utilisée par les cypherpunks et que ce que Satoshi Nakamoto propose c'est un moyen de paiement numérique qu'il appelle le Bitcoin ce papier qu'il publie explique comment le Bitcoin peut fonctionner en étant un système de paiement paire à paire c'est-à-dire sans passer par un organisme intermédiaire en l'occurrence une banque comment est-ce qu'on peut faire des transactions entre utilisateurs d'Internet sans passer par un organisme comme une banque je le répète et cela grâce à une infrastructure décentralisée et je vais revenir dessus dans un instant donc je reviens dessus 2008 Satoshi Nakamoto publie ce papier sur la liste de diffusion petite parenthèse aujourd'hui nous ne savons toujours pas qui est Satoshi Nakamoto c'est un nom qui a été utilisé et des personnes se sont amusées à aller retrouver un monsieur du nom de Satoshi Nakamoto au Japon le pauvre n'avait rien demandé il s'est retrouvé à la une des médias du monde entier alors que c'était un pauvre monsieur qui habitait au Japon qui portait le nom de Satoshi Nakamoto mais qui n'a strictement rien à voir avec ce personnage Satoshi Nakamoto qui a publié le papier sur le bitcoin il me semble que c'était quelqu'un qui avait une adresse IP en Allemagne et puis un compte dans un autre pays et puis un pseudonyme japonais donc c'était quelque chose qui était fait exprès pour qu'on ne retrouve pas la personne ou les personnes qui sont derrière ce profil si on avance d'une année on se retrouve en 2009 avec ce que l'on appelle le bloc de genèse du bitcoin qu'est-ce que c'est le bloc de genèse c'est tout simplement un terme un peu jargonneux qui indique qu'en 2009 soit un an après la publication du papier on a le premier bitcoin qui a été créé alors si vous vous intéressez un petit peu aux cryptoactifs vous savez peut-être certainement comment on crée ces cryptoactifs de nulle part finalement on crée de l'argent grâce à un code informatique je ne vais pas rentrer dans les détails pendant mon exposé mais si vous avez des questions dessus à la fin n'hésitez pas à me les poser mais en tout cas on peut dire que grâce au code informatique qui a été présenté par Satoshi Nakamoto en 2009 le premier bitcoin a été créé évidemment après d'autres bitcoins ont été créés par la suite aujourd'hui je ne sais plus exactement à combien il y en a mais on a un nombre fini de bitcoins qui seront créés en 2140 si je ne me trompe pas sera créé le dernier bitcoin et à partir de là plus aucun bitcoin ne pourra jamais être créé uniquement ceux qui sont en circulation pourront être échangés c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que la valeur de ce cryptoactif ne va cesser d'augmenter tout simplement parce qu'on en produira une quantité finie ça tout ça ce sont des théories qui existent aujourd'hui on verra bien en 2140 ce qu'il en est réellement un an plus tard en 2010 Satoshi Nakamoto publie un dernier message sur un forum de discussion qui s'appelle Bitcoin Talk et disparaît depuis plus aucune nouvelle de Satoshi Nakamoto en tout cas plus sous son nom et on ne sait pas ce que cette cette personne ou ce groupe de personnes est devenu c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de lui donc finalement on dirait presque un film américain produit à Hollywood cette histoire de naissance des cryptoactifs puisqu'on est parti d'un garage de pirates informatiques en Californie pour arriver sur un personnage un petit peu mystérieux qui crée le premier Bitcoin et qui un an plus tard disparaît comme par magie ça c'est la partie un peu hollywoodienne et puis quelques années plus tard on rentre vraiment dans le dur du sujet et dans du plus concret lorsque en 2015 dit économiste mais en une ce qu'ils appellent la trust machine ils parlent pour la première fois de la technologie qui se trouve derrière le Bitcoin souvent on dit que Satoshi Nakamoto a créé la fameuse technologie derrière le Bitcoin qui s'appelle la blockchain néanmoins si on lit le papier qui a été écrit par Satoshi Nakamoto on voit qu'à aucun moment il n'utilise le mot blockchain il décrit un système mais qui plus tard sera baptisé de son nom néanmoins en 2015 The Economist parle pour la première fois et ouvre un petit peu les chakras de tout le monde sur cette nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain qui est ce qui permet au Bitcoin d'exister et de fonctionner 2015 ça marque un tournant extrêmement important dans l'histoire des cryptoactifs puisque avant ça c'était quelque chose qui était réservé à quelques connaisseurs et en 2015 c'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup plus d'ampleur et encore aujourd'hui l'ampleur continue de croître Au même moment en 2015 un autre événement s'est produit Gavin Wood qui est un spécialiste de ce milieu a utilisé pour la première fois lors d'une conférence le terme Web3 pour décrire l'écosystème dans lequel s'inscrit la blockchain et les cryptoactifs ce qu'il dit par là c'est que grâce à l'apparition de la blockchain et des cryptoactifs on entre dans une nouvelle ère du web on n'est plus sur ce qu'il a appelé le Web2 à savoir le web qu'on connaît aujourd'hui et je vais revenir dessus on arrive sur quelque chose de complètement nouveau grâce à ces nouvelles technologies et il pose un nom dessus il appelle ça le Web3 alors pour comprendre pourquoi on parle de Web3 je vais revenir un petit peu en arrière dans le temps on rebobine quelques années et on arrive en 1989 lorsque Tim Berners-Lee qui est un informaticien du CERN crée pour la première fois le World Wide Web il le crée c'est-à-dire qu'il écrit un papier dans lequel il décrit comment fonctionnerait le web et ce papier-là même si aujourd'hui on sait qu'il a été révolutionnaire à l'époque n'a pas suscité beaucoup d'intérêt puisqu'on a commenté dessus que c'est vague mais excitant il n'en reste pas moins que dans ce papier il pose les fondamentaux du web à savoir HTML qui est le langage qu'on utilise pour le web l'URL qui est le lien vers une ressource du web et HTTP qui est le protocole pour accéder à cette ressource qui est sur le web ça ce sont les fondamentaux le premier web qui a été créé c'est ce qu'on a appelé le web 1 ou le web statique tout ce qu'on pouvait faire à l'époque vous souvenez-vous c'était de consulter en ligne des ressources qui existaient peut-être déjà par ailleurs sous format papier on a juste transposé ce qui existait déjà sur un format numérique on pouvait rechercher de l'information on pouvait la lire mais on ne pouvait pas aller bien plus loin quelques années plus tard notamment après 2000 et l'explosion de la bulle des dot com on a eu une nouvelle variation du web qui s'appelait le web 2 ça c'était un web participatif avec la naissance des réseaux sociaux ce web 2 c'était un web dans lequel les utilisateurs pouvaient être contributeurs c'est à dire que vous le savez tous aujourd'hui sur les réseaux sociaux on ne fait pas que consulter de l'information on en produit également et on crée des contenus que l'on met en ligne donc on contribue et on crée avec l'émergence du web 2 des nouveaux acteurs sont arrivés des acteurs notamment les GAFAM les Facebook alors Meta aujourd'hui Google Apple etc et ces acteurs du web ont une spécificité c'est qu'ils concentrent énormément la valeur tout ce que vous faites sur internet c'est produire des contenus produire de la valeur qui arrive auprès de ces grandes sociétés qui derrière commercialisent que ce soit vos données ou vos contenus et ensuite vous de l'autre côté vous ne recevez pas grand chose ça c'est le modèle de ces grandes entreprises et donc c'est un modèle qui a été considéré par certains comme étant un modèle qui n'est pas tout à fait juste pour le consommateur pourquoi ? parce qu'en tant qu'utilisateur du web aujourd'hui on contribue à créer de la valeur mais finalement cette valeur reste dans les mains de ces grands acteurs du numérique la valeur nos données et tout ce qui va avec et donc c'est pour ça que c'est poser la question d'un web 3 c'est-à-dire comment est-ce que maintenant on essaye de faire différemment pour ne plus passer par ces organes ces grandes entreprises centralisatrices pour créer un système où on pourrait générer de la valeur sur internet mais aussi profiter de cette valeur qui est créée de sorte à ce qu'elle ne soit plus uniquement concentrée dans les mains de ces acteurs du numérique et donc c'est comme ça qu'est arrivée l'idée du web 3 l'idée du web 3 est basée sur un concept fondamental qui est celui qui est sous-tend la blockchain aussi c'est celui de la décentralisation vous l'aurez compris dans le web 2 le web qu'on utilise aujourd'hui tout ce qui est créé sur internet arrive auprès de grands acteurs l'idéal peut-être même devrait-on appeler ça l'utopie du web 3 c'est de dire que toute la valeur qui est créée sur internet est partagée entre les utilisateurs sans devoir passer par ces grandes entreprises est-ce que c'est utopique est-ce qu'on est encore trop tôt et peut-être que c'est des personnes très visionnaires qui se sont projetées sur des années au-delà on ne sait pas encore ce qu'il en est il n'en reste pas moins que ce concept a émergé et qu'il y a déjà des applications concrètes la raison pour laquelle je vous parle du web 3 et de la décentralisation c'est parce que l'outil qui va nous permettre de créer cette décentralisation c'est la blockchain alors décentralisation il y en a de deux sortes on a une décentralisation technique et une décentralisation de la gouvernance qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation technique veut tout simplement dire qu'au lieu de gérer les flux d'informations et d'administrer les données de manière centralisée c'est-à-dire qu'on a un acteur unique qui gère ces flux et qui administre les données on va plutôt avoir un réseau d'acteurs différents qui vont chacun faire partie de ce maillage et qui vont chacun garantir le stockage la gestion de ces données de sorte à ce qu'on ne passe plus par un administrateur unique mais que ce soit finalement un réseau d'acteurs qui administrent les flux qui sont partagés dans le réseau on passe donc d'une vision complètement centralisatrice qui est basée sur des services qui existent aujourd'hui proposés notamment par des acteurs comme Amazon ou comme Microsoft à une logique complètement décentralisée où on n'a plus un acteur qui gère tous ces flux mais bien un réseau de parties prenantes qui peuvent être plusieurs entreprises qui travaillent toutes dans des domaines différents et qui vont toutes avoir pour rôle d'administrer les échanges qui ont lieu entre ces acteurs et bien évidemment la décentralisation elle est aussi au niveau de la gouvernance et c'est peut-être là où c'est le plus important c'est de se dire qu'on n'a plus un acteur qui a le pouvoir de décision sur les flux qui sont partagés mais bien un ensemble d'acteurs différents bref tout ça pour dire que dans le concept de décentralisation ce qui est important d'avoir en tête c'est qu'on essaye au maximum de se passer de tous ces acteurs centralisateurs qui dont l'action peut parfois engendrer des problèmes notamment une trop grosse concentration de la valeur notamment le fait de devoir subir certains de leurs intérêts sans pouvoir pour autant faire valoir d'autres droits et donc d'arriver sur quelque chose de beaucoup plus décentralisé et donc c'est là que la blockchain intervient puisque la blockchain est la technologie qui va permettre de connecter tous ces différents acteurs du réseau dont je viens de vous parler pour leur permettre ensemble en travaillant ensemble de surveiller d'administrer tous les flux d'informations qui vont être échangés dans ce réseau et donc la blockchain a une valeur ajoutée qui finalement trois valeurs ajoutées si je peux dire ça comme ça la première c'est que ça va permettre la traçabilité de tous les flux entre tous ces acteurs puisque tous ces acteurs sont connectés entre eux on va pouvoir tracer tout ce qui est échangé entre eux l'intégrité de l'information puisque chaque acteur va avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans ce réseau de sorte que si quelqu'un souhaite modifier les informations de manière malveillante les autres acteurs pourront être là jouer un peu le rôle de gendarme et s'assurer que les informations ne sont pas manipulées ou modifiées donc on assure leur intégrité c'est-à-dire qu'on assure qu'elles ne sont pas modifiées de manière malveillante dans le temps et donc puisqu'on a la traçabilité et l'intégrité on crée des réseaux qui se veulent être des réseaux de confiance dans lesquels plusieurs acteurs peuvent travailler échanger de l'information le faire avec une grande traçabilité et en assurant l'intégrité voilà donc pourquoi aujourd'hui on parle de blockchain et pourquoi on relie la blockchain à ce concept de Web3 la blockchain aujourd'hui c'est finalement uniquement une couche de tout l'écosystème qui gravite autour de ça vous avez les fondamentaux du web dont on a parlé vous avez ensuite les réseaux blockchain le bitcoin Ethereum Polygon ce sont différents exemples de blockchain de protocoles blockchain qui existent ensuite vous avez par-dessus les crypto-actifs donc ça c'est optionnel vous n'êtes pas obligé d'avoir un système de crypto-actifs quand vous utilisez une blockchain vous pouvez tout simplement utiliser une blockchain pour faire des échanges entre les différents membres du réseau sans pour autant utiliser un crypto-actif vous avez ensuite des applications décentralisées j'ai cette blockchain très bien maintenant qu'est-ce que j'en fais quel est l'usage quelle est l'application que je vais construire et ensuite vous avez la couche d'interface et d'accessibilité c'est comment est-ce que j'accède à mon application est-ce que c'est une simple interface web comme on a l'habitude est-ce que c'est une application de réalité virtuelle qu'est-ce que c'est exactement et donc ça ce sont toutes les différentes couches qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de blockchain donc finalement c'est pas juste le protocole blockchain ce sont différents éléments qui s'ajoutent les uns aux autres et qui permettent de construire une solution basée sur la blockchain je vais revenir rapidement sur certains d'entre eux avant de passer aux exemples juste pour vous donner une idée les réseaux blockchain il y en a de multiples sortes il y a des réseaux que l'on appelle des réseaux publics c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter à ce réseau et peut avoir accès à l'information qui est partagée dans ce réseau l'extrême opposé ce sont les réseaux qui sont privés c'est-à-dire qu'uniquement des membres identifiés peuvent se connecter au réseau et le réseau est uniquement ouvert à ces membres-là donc c'est un réseau qui est privé et fermé réfléchissez-y un peu en termes de les réseaux publics c'est un peu comme internet tout le monde peut s'y connecter et les réseaux privés c'est un peu comme un intranet il faut être accepté il faut avoir les clés d'accès quelque part pour pouvoir s'y connecter et ensuite entre ces deux extrêmes il y a des sortes des mélanges qu'on appelle des blockchains de consortium ou des blockchains hybrides qui ont des règles de fonctionnement plus ou moins variées souvent ce qu'on entend aussi dans la blockchain c'est que quand on met en place une solution il y a forcément quelque chose à sacrifier on ne peut pas avoir en même temps une solution qui aille vite qui soit scalable et qui soit décentralisée quand on met en place une solution alors ça c'est peut-être de l'ordre du détail pour vous mais ayez ça en tête si jamais ce genre de solution vous intéresse c'est qu'il y a toujours une sorte de trade-off à faire c'est est-ce que je veux avoir la scalabilité de la vitesse mais je compromets un petit peu la décentralisation ou au contraire est-ce que je veux la décentralisation et la vitesse auquel cas je compromets un peu la scalabilité sachez de manière générale que lorsque vous travaillez sur des solutions de blockchain il y aura toujours un trade-off à faire entre ces trois éléments ne soyez pas surpris et on en vient au crypto-actif où je vais passer un petit peu plus de temps pour vous donner quelques exemples alors aujourd'hui on parle de crypto-actif on parlait de manière abusive à l'époque de crypto-monnaie mais le terme consacré aujourd'hui c'est crypto-actif et on distingue différents types de crypto-actifs alors chacun a un petit peu sa façon de cataloguer les crypto-actifs je vous en propose une les crypto-actifs globalement on peut dire que ça va dans deux catégories ce qu'on appelle de manière complètement abusive crypto-monnaie mais ce ne sont pas des monnaies mais on va les appeler comme ça à défaut de les appeler autrement donc ces crypto-monnaies vous en avez certainement entendu parler il y en a pléthore qui existent aujourd'hui et ça comprend parmi tous ceux que vous connaissez ce qu'on appelle aussi des stable coins et des monnaies numériques de banque centrale et je vais revenir dessus et ensuite la deuxième catégorie c'est les tokens avec les security tokens donc ça ce sont des tokens qui sont émis pour faire des levées de fonds les utility tokens ce sont des tokens qu'on émet parce que ça a une utilité comme par exemple tous ceux qui détiennent ce token ont le droit d'accéder à un service en particulier et enfin vous avez les NFT donc vous avez peut-être entendu parler et je vais revenir plus en détail dessus très rapidement aussi sur les crypto-monnaies vous avez peut-être entendu parler du projet d'IM de Meta il y a quelques années Meta a annoncé créer sa propre crypto-monnaie qui s'appelait le Diem l'idée c'était de se dire que tous les utilisateurs de Meta pouvaient disposer d'un portefeuille numérique qu'on appelle aussi un wallet dans lequel ils allaient avoir une crypto-monnaie qui s'appelait le Diem cette crypto-monnaie leur permettait de payer certains services proposés par Meta et par les partenaires de ce projet c'était ce qu'on appelle un stable coin c'est-à-dire que cette crypto-monnaie était adossée à une devise aux Etats-Unis par exemple ça allait être le dollar en Europe ça allait être l'euro qui permettait à cette crypto-monnaie d'avoir un cours stable et donc de se passer de la volatilité qui est un petit peu caractéristique de certaines autres crypto-monnaies ce projet même s'il a reçu beaucoup d'engouement au début de la part d'un certain nombre d'acteurs très rapidement on a vu une énorme levée de boucliers de la part d'acteurs traditionnels et d'institutions avec des acteurs comme des banques centrales des gouvernements qui se sont levés contre ce projet en disant que Meta étant une entreprise privée ne pouvait pas battre monnaie comme un Etat et que c'était un rôle souverain qui appartenait à ces acteurs-là et non pas à des sociétés comme Meta et donc on a eu une très très forte levée de boucliers cette levée de boucliers elle a aussi permis alors avant de dire ce qu'elle a permis garder à l'esprit que le projet a été abandonné en 2022 donc finalement ça a été une aventure intense mais courte le projet ne verra pas le jour néanmoins il a permis l'accélération de ce qu'on appelle les monnaies numériques de banques centrales le projet de Facebook de Meta a donné un grand coup de pied dans la fourmille et les banques centrales se sont dit qu'il était temps d'accélérer leur projet pour mettre en place des monnaies numériques de banques centrales alors les monnaies numériques de banques centrales qu'est-ce que c'est ce sont tout simplement des monnaies qui sont des sortes d'alternatives aux billets de banque que l'on a aujourd'hui ou aux pièces de monnaie donc c'est exactement la même chose ce sont des monnaies qui ont cours légal ce sont des monnaies qui vont être émises par les banques centrales et qu'on aura comme on a aujourd'hui des billets de banque on aura des monnaies numériques dans nos portefeuilles numériques qu'on appelle encore une fois des wallets et qu'on pourra utiliser pour tous les achats de la vie quotidienne on pourra être payé dans ces monnaies numériques on pourra les utiliser pour faire toutes sortes de dépenses exactement au même titre que des billets de banque aujourd'hui donc c'est vraiment une alternative qui a exactement le même mode de fonctionnement uniquement la seule différence c'est que c'est complètement dématérialisé ce sont des monnaies 100% numériques petite précision également même si on appelle ça de manière abusive des crypto-monnaies les projets comme ceux de Meta ne sont pas réellement des monnaies ce sont plutôt des moyens de paiement puisqu'elles ne respectent pas les critères pour être considérées comme des monnaies néanmoins les monnaies numériques de banque centrale comme leur nom l'indique ce sont de véritables monnaies qui ont cours légal et qui pourront être utilisées et dont la valeur évidemment sera stable puisque ce sera celle par exemple de l'euro celle du dollar celle du yuan et des autres devises des pays qui pourront en émettre en Europe il est prévu que l'euro numérique soit lancé il me semble autour de 2026 donc c'est quelque chose qui est en cours de construction alors vous voyez que là on s'écarte complètement de cet idéal même de cette utopie du web 3 d'un modèle complètement décentralisé où on pourrait se passer des acteurs traditionnels et des institutions là les monnaies numériques de banque centrale comme leur nom l'indique ce sont des monnaies qui sont régulées qui sont émises par des banques centrales qui n'ont rien à voir avec le modèle du web 3 et qui aujourd'hui on ne sait même pas si elles feront usage de la blockchain ou pas c'est quelque chose qui est encore en cours de discussion et donc vous voyez bien qu'on est parti d'un idéal de Satoshi Nakamoto et des cypherpunks complètement décentralisés avec pour objectif de se passer de tous ces intermédiaires et on voit que finalement les institutions que l'on connaît aujourd'hui se sont emparées de certains outils parmi tout ce qui a été créé pour pouvoir les adapter à leurs usages et proposer de nouveaux services on dit souvent que le privé innove et que le public s'approprie et bien c'est un petit peu ce qui est arrivé ici avec notamment les monnaies numériques de banque centrale et bien évidemment je vous ai parlé tout à l'heure des NFT alors je me permets de faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose dont on entend énormément parler et donc pour clarifier un petit peu le sujet les NFT qu'est-ce que c'est un NFT c'est tout simplement un certificat de propriété numérique d'un actif qui va être enregistré sur la blockchain si je dis ça dans d'autres termes imaginez aujourd'hui le problème aujourd'hui que l'on a sur internet c'est que il n'y a pas on ne peut pas être propriétaire d'un asset numérique prenez par exemple une image que vous avez créée sur votre ordinateur et que vous mettez en ligne et bien cette image rien ne garantit que vous en êtes le propriétaire cette image d'autres peuvent la copier d'autres peuvent dire que c'est eux qui l'ont faite rien ne permet de dire qui à qui appartient l'information puisque tout peut être copié et dupliqué avec les NFT ce que l'on fait c'est que à chaque actif numérique donc par exemple une image un document on va relier un certificat de propriété qu'on appelle un NFT et ce certificat de propriété on va l'enregistrer sur une blockchain de sorte que n'importe qui à n'importe quel moment peut vérifier à qui appartient un asset numérique tout simplement en allant chercher sur la blockchain et en voyant le certificat de propriété et en pouvant tout de suite faire le lien entre un actif numérique et son propriétaire cela n'empêche pas que par exemple une image puisse être copiée mais personne ne pourra dire que cette image leur appartient puisqu'on sait on saura grâce à la blockchain et à ce NFT à qui appartiennent ces assets numériques ça a beaucoup été fait dans le milieu de là vous avez certainement vu des ventes aux enchères complètement folles de pièces d'art qui ont été vendues sous forme de NFT ça peut être fait dans la musique mais globalement n'importe quel actif numérique peut devenir la propriété de son créateur grâce à un NFT et ça c'est complètement révolutionnaire puisque avant sur Internet on ne pouvait pas attribuer de propriété numérique aux producteurs et aux créateurs d'un contenu ce contenu pouvait être dupliqué et utilisé par n'importe qui et donc aujourd'hui on a cette nouvelle façon de faire les choses et donc si je finis sur les usages et je vais en passer certains en revue aujourd'hui les blockchains elles sont utilisées pour trois raisons différentes la première c'est pour certifier des données un petit peu comme on l'a vu dans l'exemple des NFT on l'utilise pour prouver qu'une information un document a bien existé qu'il appartient à telle personne c'est un petit peu comme le rôle d'un notaire dans la vraie vie vous savez le notaire va vous permettre de dire que tel bien immobilier vous appartient à telle date et bien la blockchain va pouvoir dire que telle image numérique grâce à un NFT vous appartient à partir de telle date puisqu'on est en mesure de créer un asset numérique et de l'enregistrer sur une blockchain on peut aussi le tracer c'est à dire que si moi je crée une image et que je l'envoie à quelqu'un on peut tracer cet envoi en disant que la propriété est passée de moi à une autre personne et enfin on peut aussi automatiser certains processus puisqu'en plus d'enregistrer des informations sur la blockchain on peut aussi enregistrer des petits codes informatiques qui permettent d'automatiser certains processus alors je vais vous donner quelques exemples de comment ça fonctionne ces usages alors certains dans le monde de la santé vous m'en excuserez c'est un petit peu ma déformation professionnelle et je vais prendre un exemple qui est très récent qui est celui du Covid vous avez certainement vu des titres de presse de ce type là qui remettaient en question le nombre de personnes qui étaient mortes qui étaient décédées du Covid le nombre de personnes qui étaient en réanimation bref il y a eu au début de la crise sanitaire et puis même dans les mois qui ont suivi certaines personnes qui ont contesté la véracité des informations qui étaient présentées dans les médias en disant est-ce qu'on n'est pas en train de nous mentir sur les vrais chiffres du Covid et ça c'est quelque chose qui a été vécu un petit peu partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis et si je prends cet exemple c'est qu'une des façons de résoudre un petit peu ce problème ça a été d'utiliser la blockchain que se sont dit les Américains au début c'était le CDC qui publiait les informations en lien avec la crise sanitaire les chiffres quotidiens du Covid un peu comme nous on avait en France les chiffres qui étaient publiés tous les jours et le CDC finalement a été beaucoup contesté par les Américains en disant mais qu'est-ce qui nous dit que ce que vous publiez ce n'est pas des informations qui ont été modifiées qui ont été manipulées comment on sait que ce sont des vraies informations en d'autres termes et en termes un petit peu plus techniques ce que les Américains voulaient savoir c'est quelle est la ce qu'on appelle la custody chain c'est-à-dire par où est passée l'information entre la source et le CDC qui la publie pour être sûr que ces informations ont bien conservé leur intégrité et que ces informations n'ont pas été manipulées et donc quelques mois plus tard le HHS s'est emparé du sujet et a créé un dashboard pour présenter les informations donc le CDC a arrêté de présenter les informations c'est le HHS qui s'en est occupé et en back-office de ce dashboard on en a tous vu des dashboards comme ça pendant la crise sanitaire ils ont utilisé la blockchain pour tracer l'information depuis les hôpitaux qu'il a fournissé quotidiennement jusqu'à cette plateforme qu'il a publiée et qu'il a rendu visible aux utilisateurs et pour s'assurer pour montrer finalement aux citoyens que toutes ces informations qui étaient présentées étaient leur traçabilité étaient complètement transparentes et qu'on pouvait aller s'assurer d'où vient l'information quelle est sa provenance par qui elle est passée et comment elle a été présentée et donc ça donc José Arrieta c'est la personne qui a mis ça en place aux Etats-Unis et il dit nous avons créé HHS Protect pour montrer aux citoyens comment les données ont été générées donc ça c'était une façon d'être plus transparent sur l'utilisation des données alors par souci de timing je vais aller plus rapidement pour vous donner un autre exemple avant de conclure qui peut être intéressant car il peut être appliqué à d'autres secteurs au-delà de la santé et notamment au secteur de la défense quand on parle d'informations sensibles dans la santé on a toujours cette préoccupation de se dire qu'on a des informations qui sont sensibles qui sont stockées notamment dans les hôpitaux et on aimerait pouvoir les partager mais sans en divulguer le contenu alors comment on fait et donc là encore la blockchain peut être une des solutions My Health My Data c'est un projet européen qui a été financé pendant trois ans pour créer une preuve de concept de comment est-ce qu'on utilise la blockchain pour transférer des informations sensibles ici entre deux hôpitaux mais ça peut être entre deux organisations peu importe lesquelles et dans quel domaine le cas d'usage qui a été choisi ici c'est de se dire prenons l'hôpital 1 l'hôpital 1 va déterminer les données dont il dispose et qui peuvent être partagées en y incluant des règles d'accès donc par exemple l'hôpital 1 va dire moi je suis en mesure aujourd'hui de partager une centaine de dossiers de patients mais je veux uniquement qu'ils soient accessibles à des chercheurs sur le territoire français pour qu'ils puissent les utiliser afin d'entraîner leurs algorithmes d'intelligence artificielle je donne un exemple ces règles d'accès et les métadonnées c'est-à-dire les informations sur les informations sont enregistrées dans la blockchain ces informations-là ne sont pas sensibles ce ne sont pas les informations sources ce sont juste des règles d'accès et des métadonnées ça c'est enregistré dans la blockchain et ce que la blockchain va faire c'est qu'elle va servir un peu de catalogue de sorte que l'hôpital 2 va aller consulter la blockchain et va voir que l'hôpital 1 dispose de données issues d'une centaine de dossiers patients sans savoir lesquels et qu'il autorise les chercheurs à aller les utiliser il se trouve que l'hôpital 2 a une équipe de chercheurs qui justement cherchent des données de dossiers patients pour enrichir leur algorithme d'intelligence artificielle l'hôpital 2 va formuler une demande à l'hôpital 1 l'hôpital 1 va vérifier que la demande correspond bien aux règles qui ont été établies et si c'est le cas une connexion directe entre les hôpitaux va être créée pour pouvoir partager les informations donc ici c'est un exemple de comment on utilise la blockchain alors non pas pour sécuriser la donnée non pas pour permettre son partage mais bien pour permettre à des acteurs d'avoir une sorte de catalogue des informations et de tracer les échanges qui vont être faits entre tous ces acteurs voilà un exemple de blockchain pour sécuriser je vais assez vite sur ces exemples mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin je serai ravie d'y répondre et enfin pour conclure j'aimerais revenir sur un élément qui est celui de l'interface et de l'accessibilité alors je vous ai donné je vous ai parlé du web je vous ai parlé des réseaux blockchain des crypto actifs je vous ai donné deux exemples d'applications décentralisées il reste la question de savoir comment est-ce qu'on accède à ces applications les deux exemples que je vous ai donné vous l'avez vu c'était via des interfaces des choses on ne peut plus traditionnelles mais aujourd'hui avec l'arrivée du web 3 on a une autre façon d'accéder à l'information et c'est le métavers et là je volontairement je vais un cran plus loin dans la réflexion le métavers vous avez ici une définition qui a été qui finalement regroupe un petit peu différentes façons de voir cet univers c'est un service en ligne qui donne accès à des simulations d'espaces 3D en temps réel partagées et persistantes en d'autres termes le métavers c'est un espace numérique qui évolue en temps réel auquel on peut se connecter et qui nous permet de vivre des expériences immersives et pourquoi je vous parle du métavers tout simplement parce qu'aujourd'hui il existe plein de métavers ce sont des façons d'accéder à des services du web 3 il y a des métavers qui sont décentralisés qui utilisent la blockchain d'autres qui sont centralisés qui n'utilisent pas la blockchain mais tout ça c'est pour en guise un petit peu d'ouverture de mon intervention pour vous dire qu'il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui mais des choses qui se préparent également pour la suite et finalement la question qui demeure et vous avez certainement vu ce fameux film Matrix c'est une fois qu'on est exposé à tous ces éléments même si ça a l'air on se sent peut-être un petit peu dépassé par les choses on peut en toute légitimité se demander est-ce qu'on a envie de prendre la pilule bleue on se dit que c'est beaucoup trop d'informations pour 45 minutes un mardi soir et on n'a plus envie d'en entendre parler ou alors on se dit que finalement cette intervention même si ça a été un petit peu compliqué elle a suscité notre curiosité et on prend la pilule rouge pour continuer à réfléchir à ces questions-là en tout cas ça a été un plaisir pour moi de vous partager ces différents éléments et je suis à votre écoute si vous avez des questions merci beaucoup merci bien Anka en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne un certain nombre des auditeurs ce soir on prend la pilule rouge on va continuer pendant quelques minutes à échanger avec toi la chance d'avoir effectivement une une experte ça n'est pas et ça n'est pas aussi aussi privilégié à chaque fois donc je te remercie alors Yann je crois qu'il faut que voilà je vous ai coupé le kiki comme ça donc on va on va essayer d'architecturer un peu les questions qui ont été posées moi je trouve que Marc Marc Magnon on a posé deux qui sont deux formidables opportunités de commencer nos échanges Marc est-ce que vous voulez prendre la parole et poser vos questions oui bonjour bonsoir bonjour alors oui effectivement la première question que j'ai posée était sur le c'était sur le monsieur Satoshi Nakamoto qui voulait être anonyme et du coup il n'a pas intérêt à être anonyme puisqu'il a inventé une monnaie qui fonctionne et en général quand on invente quelque chose on essaye de se montrer pour gagner beaucoup d'argent en tant qu'inventeur et lui il est il est resté anonyme alors on m'explique dans le fil de conversation que ce n'est pas un monsieur mais c'est un groupe d'individus et qu'ils ont voulu rester ils ont voulu rester anonymes voilà pour ma première question oui tout à fait alors peut-être que les personnes de cette qui participent à cette session ont plus d'informations que moi sur qui est Satoshi Nakamoto auquel cas je suis preneuse mais effectivement il y a beaucoup de théories notamment sur le fait que ce serait un groupe de personnes effectivement très proche du mouvement Cyberpunk c'est pour ça que j'ai fait le lien avec ça et tout à fait alors il se trouve qu'un certain nombre de personnes du mouvement Cyberpunk à l'époque de la sortie du papier sur le bitcoin étaient en prison donc je pense que pour des raisons évidentes la personne n'a pas forcément souhaité se manifester ou en tout cas donner son identité en tout cas si je puis me permettre une intervention il y a eu un documentaire en six tableaux si ma mémoire ne me fait pas défaut sur Arte qui raconte cette saga formidable comme tu le disais justement on a l'impression d'être dans un film d'espionnage c'est extraordinaire ce monsieur Nakamoto s'exposait à des poursuites comme s'exposait à des poursuites d'autres les états n'aiment pas beaucoup que des individus battent monnaie et soient finalement aussi successful en battant monnaie contre les propres intérêts étatiques et nationaux donc ce monsieur était d'une certaine manière qualifié par certains de terroriste j'ai peut-être pour faire suite à Marc une autre question c'était sur l'intégrité et la traçabilité disais-tu qui sont deux caractéristiques de la blockchain qui en sont des vertus principales est-ce que puisque finalement la blockchain réunit un certain nombre de parties prenantes qui toutes se regardent les unes et les autres et sont garantes de cette intégrité et de cette traçabilité est-ce qu'une organisation mafieuse ou une organisation terroriste ne pourrait pas à l'instar de ce qu'a fait monsieur Nakamoto ou d'autres battre monnaie spécifique battre crypto-monnaie si j'ose dire et ou assurer l'intégrité et la traçabilité à l'intérieur de la famille au sens sicilien du terme c'est une excellente question c'est vrai qu'au tout début quand 2015 2017 par là quand on définissait la blockchain je m'amusais à le définir comme système anonyme qui sert à faire des transactions illégales sur internet et sur le dark web pour acheter des armes et de la drogue c'est un peu la définition qu'on avait tous en tête à cette époque là je pense qu'utiliser des blockchains publics aujourd'hui pour ce type là de transactions c'est une très très mauvaise idée puisqu'il n'y a rien de plus traçable et de plus transparent même si c'est pseudonymisé que des blockchains publics donc ce serait vraiment une très mauvaise façon de faire ce type là de transactions il n'en reste pas moins que parce que ce sont des systèmes décentralisés et qu'on n'a pas ce point de vulnérabilité comme je l'expliquais c'est très difficile de les couper de les détruire de les arrêter et donc si des transactions de cette nature ont lieu sur ces systèmes là c'est vrai que c'est difficile de les empêcher donc il y a toujours ce raisonnement qui est tout à fait pertinent de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces mécanismes comment on peut utiliser ces blockchains qui sont décentralisés pour faciliter ce type là de transactions et c'est une question qui est tout à fait légitime de se poser alors si je ne me trompe pas il me semble que les derniers chiffres montraient néanmoins que la part de transactions illicites sur les blockchains est bien moindre que ce que l'on a par exemple quand on utilise du cash et donc que toute proportion gardée c'était quand même un système qui était assez dissuasif pour faire ce type là de transactions même si ça reste une vérité c'est sûr donc l'idée selon laquelle par exemple le bitcoin serait une monnaie refuge ou une valeur refuge pour un certain nombre de mafieux ou de gens qui souhaitent un peu blanchir leurs activités est fausse de ton point de vue elle n'est pas fausse c'est juste que ça représente une minorité de transactions aujourd'hui et un élément important même si je ne suis absolument pas économiste donc je mets les pieds en territoire un peu hostile en disant ça mais on ne peut pas aujourd'hui considérer que le bitcoin soit une valeur refuge ce n'est pas d'ailleurs une monnaie on considère plus qu'il s'agit d'un moyen de paiement que d'une monnaie mon compagnon saurait bien mieux vous expliquer que moi puisqu'il est économiste et spécialiste de ces questions là mais de ce que j'ai cru comprendre on ne peut pas aujourd'hui considérer le bitcoin comme monnaie il n'a pas cours légal d'ailleurs et donc c'est plus un moyen de paiement ou une alternative que vraiment une monnaie telle que seraient les monnaies numériques de banque centrale les euronumériques etc d'accord mais j'allais dire par provocation qu'ouvrir un restaurant ou une blanchisserie peut être aussi une alternative à des activités illégales tu vois non mais sans plaisanter c'est à dire si tu vas à Beyrouth un certain nombre de nightclubs de restaurants et d'autres choses sont là pour blanchir le trafic du Moyen-Orient tout à fait Olivier vous avez une question ou une remarque oui j'ai deux remarques et une question deux remarques très rapides à l'école militaire et dans le cadre du FIC en 2015 déjà on avait fait plusieurs conférences sur le sujet du dark web dans lequel il n'y avait strictement aucune ambiguïté sur le fait qu'on avait je dis bien on donc pas la moto etc des services des différents pays et construit ce type de monnaie pour pouvoir financer le dark web et derrière l'armement pour que les choses soient sans aucune ambiguïté après évidemment comme c'est rentré comme tu l'as très bien dit dans le domaine public malheureusement parce que c'est une hérésie que le Michu s'amuse dans des monnaies électroniques c'est assez d'aberration c'est la réalité donc effectivement d'autres monnaies se sont créées avec les catastrophes qu'on a en ce moment qu'on connaît bien pour juste comprendre une chose d'un point de vue économique une banque centrale crée une monnaie avec des contreparties tous ces contrats de blockchain il n'y a pas de contrepartie c'est pour ça que comme on l'a dit dans un des messages il n'y a pas des données en tant que telles dans ce type il y a un peu trop de mythes autour de ça ce qui me gêne un peu c'est qu'on parle beaucoup du petit sujet de la monnaie électronique la blockchain c'est une merveille la monnaie électronique ça ne l'est pas on était censé parler plutôt des sujets de e-santé donc quels sont vos points de vue tous les usages qui vont être faits dans le futur sur l'utilisation des blockchains qui encore une fois est une merveille qui n'a pas d'ambiguïté sur le sujet qui n'a rien à voir avec le bitcoin qui est juste un petit usage déformé alors effectivement je n'ai pas voulu vous embêter avec mes histoires de blockchain en santé mais puisque la perche m'est tendue je vais m'engouffrer dans ce sujet et vous parler des applications de la blockchain en santé globalement il y a trois grandes applications de la blockchain dans le domaine de la santé qui sont toutes à des niveaux de maturité différents l'application la plus simple et celle qui a pris le plus vite c'est l'utilisation de la blockchain dans la traçabilité des produits de santé de se poser la question est-ce qu'on n'utiliserait pas un réseau blockchain pour connecter les différents acteurs de la supply chain du médicament notamment pour lutter contre la contrefaçon médicamenteuse sachant que dans certains pays ça peut toucher jusqu'à 30% des médicaments en circulation ça c'est le cas d'usage le plus simple à mettre en place pourquoi ? tout simplement parce que les chaînes de distribution sont relativement linéaires bien connues que les faire travailler ensemble c'est de toute façon nécessaire pour pouvoir assurer l'acheminement des médicaments et dernier élément c'est parce que partager des informations de traçabilité ce ne sont pas des informations qui sont considérées comme extrêmement sensibles au même titre que des données de santé personnelles de patients et donc ça ce sont les cas d'usage qui ont pris le plus rapidement est-ce que ça a été implémenté à grande échelle non pas pour l'instant mais en tout cas c'est les cas d'usage qu'on a le plus facilement réussi à mettre en place ensuite une autre catégorie c'est tout ce qui a trait à permettre aux patients d'avoir plus de contrôle sur ces données personnelles et là on est à l'autre bout du spectre là on est sur des applicatifs qui sont encore au stade très théorique et très expérimental et c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place tout à fait c'est de se dire est-ce que en tant que patient aujourd'hui on ne sait pas tout à fait comment sont utilisées nos données de santé on n'en a pas le contrôle on n'a pas la visibilité est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un réseau comme la blockchain pour y inscrire des droits d'accès à nos données de sorte qu'aujourd'hui par exemple vous avez votre DMP votre dossier médical personnel ou je ne sais plus comment il s'appelle partagé voilà sur votre espace numérique de santé ce dossier là il est accessible à plein de personnes différentes des médecins peuvent s'y connecter tout autre type de professionnels de santé d'ailleurs peuvent s'y connecter l'idée c'est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain pour avoir une traçabilité et garantir l'intégrité de l'information sur qui se connecte à nos données personnelles de sorte que en tant qu'utilisateur on puisse savoir de manière presque inscrite dans le marbre qui a eu accès à nos données de santé et pourquoi faire alors aujourd'hui c'est encore de l'ordre un petit peu de l'utopie puisque les systèmes souverains que l'on a aujourd'hui ne le permettent pas tout à fait de le faire mais ce serait un petit peu l'idéal vers lequel on tend et puis ensuite entre ces deux extrêmes il y a plein d'implicatifs globalement dans la santé on se pose la question est-ce qu'on a des données sensibles qui sont exposées à un risque de modification malveillante et de falsification si oui on a potentiellement un cas d'usage de la blockchain donc quelles sont ces informations-là ça peut être des ordonnances ça peut être des informations issues d'études cliniques ça peut être des remboursements ça peut être toutes sortes de données sensibles que l'on a dans la santé et qui peuvent à un moment être exposées au risque de modification donc c'est comme ça qu'on sait quels sont un petit peu les cas d'usage dans la santé il y en a plein je pourrais en parler pendant des heures mais voilà pour vous donner un panorama toi-même tu nous tends la perche et De Villiers dont je ne connais pas le prénom et je le prie de bien vouloir m'excuser poser une question sur la blockchain comme élément de sécurité des passes sanitaires De Villiers donc si vous voulez poser votre question à Anka bien je vais te la poser en fait elle est dans le chat mais effectivement ce qu'il soulignait c'était que pendant la crise sanitaire semble-t-il l'Allemagne a utilisé la blockchain pour sécuriser les passes sanitaires et lutter contre la fraude mais c'est ça la beauté ou en tout cas la discussion initiée par cette personne c'est que finalement dans l'usage à la fin personne n'a utilisé la blockchain parce que finalement c'était un peu complexe à comprendre et à utiliser semble-t-il et la dernière possibilité a été de faire un QR code qui lui a été bien plus falsifié bien plus facile à falsifier que la blockchain est-ce que tu es au courant de ce cas d'usage oui il y a plusieurs pays qui ont essayé de faire ça l'Allemagne il y a aussi eu l'état de New York qui a essayé de faire la même chose l'Estonie alors l'Estonie avec succès le sujet autour de la blockchain comme je le disais en présentation c'est qu'on a une décentralisation de la gouvernance donc un réseau de parties prenantes qui vont travailler ensemble et donc mettre en place une solution déjà quand on est tout seul on essaye de la faire de la créer de la mettre à disposition c'est compliqué alors si en plus on doit être dix à se mettre autour de la table pour se mettre d'accord en un temps record parce qu'il y a une urgence sanitaire derrière c'est très difficile à faire et donc la plupart des projets blockchain notamment ceux qui sont faits dans l'urgence ont du mal à se mettre en place tout simplement parce qu'on n'arrive pas à coordonner autant d'acteurs différents ce qui s'est passé avec l'exemple que je donnais aux Etats-Unis c'est que c'est une initiative qui a été faite au niveau fédéral et donc tous les Etats ont été obligés de contribuer à ce réseau mais vu que ça s'est venu quelque part d'en haut si je peux dire ça comme ça ça a été une contrainte qui a été imposée à tout le monde donc tout le monde s'est mis autour de la table et a dû mettre en place cette solution dans d'autres pays dans d'autres systèmes c'est un petit peu plus compliqué c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vachement plus simple d'avoir une institution qui crée un système de QR code toute seule et qui est mise à disposition que d'avoir un consortium de différentes institutions qui se mettent tout autour de la table pour créer un réseau et qui permettent ensuite de mettre à disposition ce type de solution souvent c'est là que les problèmes arrivent d'accord Catherine Larue a posé la question du risque d'interception possible de données par des cybercriminels par exemple dans l'exemple que tu donnais sur My Health My Data oui tout à fait alors justement la particularité de ce projet comme je le disais c'est qu'on ne met alors déjà de manière générale on ne met jamais de données personnelles sur la blockchain pour des raisons évidentes on met là dans l'occurrence dans ce projet on mettait des métadonnées donc même si ces métadonnées étaient lues et déchiffrées ça ne se posait pas vraiment problème puisque les données sources protégées du patient étaient dans des bases de données traditionnelles protégées par les mesures de cybersécurité hospitalière donc il n'y avait pas vraiment de sujet même si on les interceptait ce n'était pas très grave après il n'en reste pas moins que la blockchain n'assure pas de facto la sécurité de l'information comme je le disais dans un peu ce triptyque de valeur ajoutée de la blockchain il y a la traçabilité il y a l'intégrité et il y a la confiance à aucun moment on ne parle de sécurité si on veut rendre des informations difficiles à lire on va les chiffrer et il existe aujourd'hui plein de mécanismes de chiffrement différents certains plus efficaces que d'autres qui fait que même si l'information est interceptée elle sera difficilement lisible ça c'est des choses qu'on va utiliser en plus de la blockchain pour garantir la confidentialité des informations qui y sont partagées donc en fonction de ce qui est utilisé en termes de chiffrement et en fonction de la nature des informations qui sont mises à disposition sur une blockchain c'est plus ou moins embêtant que ces informations soient interceptées mais de toute façon quand on parle de blockchain public les informations sont publiques comme le nom l'indique donc il n'y a même pas besoin d'essayer d'intercepter c'est exposer sur la place publique toujours Catherine la même Catherine Catherine vous pouvez poser votre seconde question si vous le souhaitez sinon je me fais votre relais parce que tout à fait c'était tellement bien fait oui merci d'abord beaucoup de votre présentation extrêmement claire et pour moi je suis bien une biologiste mais je ne suis pas du tout une informaticienne et je suis ravie de ces éclaircissements néanmoins dans un monde dans lesquels on pense vraiment à faire du régime au niveau de l'énergie je m'étonne de la dépense énergétique supplémentaire potentielle pour la sauvegarde des interactions de ces blockchains métavers alors qu'on sait déjà qu'il faut des énormes salles hyper climatisées pour aujourd'hui maintenir nos big data dans le monde est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur cette question absolument c'est une très bonne question pendant longtemps on a assimilé les blockchains à des systèmes très énergivants et à juste titre puisque les premières blockchains qui ont été créées et celles qui ont été les plus utilisées consomment consommer et consomment effectivement beaucoup d'électricité et beaucoup d'énergie pourquoi ? c'est tout simplement dû au mécanisme de fonctionnement de certaines blockchains alors sans entrer dans les détails certaines blockchains comme la blockchain bitcoin utilisent ce qu'on appelle la preuve de travail pour s'actualiser et pour pouvoir enregistrer de nouvelles transactions sur cette blockchain la preuve de travail qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour enregistrer une nouvelle transaction sur cette blockchain les ordinateurs de toutes les personnes qui sont dans le réseau vont faire un calcul mathématique très complexe pour pouvoir enregistrer c'est un mécanisme qui est ce qu'il est mais donc le fait de faire ce calcul informatique très complexe demande beaucoup d'énergie et donc ça c'est très spécifique aux blockchains qui utilisent la preuve de travail aujourd'hui dans les blockchains les plus connus il n'y a plus que le bitcoin qui utilise la preuve de travail la deuxième plus grosse qui utilisait la preuve de travail c'était la blockchain Ethereum mais depuis quelques mois il y a eu ce qu'on a appelé sans rentrer dans les détails il y a eu un événement qui a fait que la façon dont on enregistre des transactions a changé et aujourd'hui il n'y a plus besoin de faire ce calcul complexe sur la blockchain Ethereum donc plus besoin de consommer autant d'énergie donc un grand nombre de blockchains sont aujourd'hui en mutation celles qui utilisent encore la preuve de travail pour utiliser des mécanismes qui ne demandent plus autant d'énergie la plus connue et qui continue à utiliser la preuve de travail c'est la blockchain bitcoin mais les autres sont soit déjà passés à autre chose soit en cours de transfert vers autre chose donc finalement la question de la consommation d'énergie existe mais est de moins en moins ne reflète de moins en moins la réalité puisqu'on a fait cette transition justement après pour ce qui est des métavers là par contre je vous rejoins complètement toutes les applications du numérique de toute façon sont très énergivores plus on va développer d'interfaces graphiques sophistiquées pour maintenir ces univers virtuels plus ça consommera de l'énergie jusqu'à ce qu'on arrive à faire différemment là-dessus vous avez tout à fait raison merci beaucoup je vous en prie Yann est-ce que vous voudriez poser vos questions qui sont nombreuses relativement précises et techniques et très pertinentes ou très intéressantes de mon point de vue notamment la dernière puisqu'il s'agit également de santé oui tout à fait et bien alors merci merci de cet exposé alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose mais j'habite Versailles je constate les hackages qui ont eu lieu dans les hôpitaux et notamment dans celui de Versailles ma première question serait est-ce que les blockchains en fait ne sont-elles pas des vulnérabilités complémentaires de la société sur lesquelles en fait si le fait précède le droit le droit est très dépourvu pour pouvoir lutter contre les hackers c'est une excellente question et c'est certainement comme vous décrivez que les hôpitaux aujourd'hui voient la blockchain pourquoi tout simplement parce que quand on se connecte à un réseau blockchain on va dire qu'on fait un réseau entre trois hôpitaux et bien on doit créer des sortes d'ouvrir des portes pour que les hôpitaux se connectent entre eux et le fait d'ouvrir des portes et faire partie d'un réseau est vu pour l'hôpital comme une vulnérabilité supplémentaire parce que finalement on a une porte ouverte sur le système d'information hospitalier qui permet aux autres hôpitaux de se connecter c'est pour ça aussi qu'un projet comme My Health My Data n'a réussi en trois ans à connecter que quatre hôpitaux européens donc pour vous dire avec toutes les ressources qui ont été déployées ils n'ont réussi à faire que ça c'est parce qu'aujourd'hui effectivement la blockchain est vue comme une vulnérabilité à l'hôpital maintenant c'est aussi la question un petit peu du trade-off qu'on a dans le système de la santé entre l'innovation et l'exposition à un certain risque notamment informatique c'est sûr qu'à l'hôpital de Versailles ou même à tous les hôpitaux qui ont été hackés ces derniers temps venir aujourd'hui et leur dire mais vous savez au nom de l'innovation on va créer des petites portes dans votre système d'information c'est pas le genre de message qui va passer mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui on a des travaux de recherche qui sont mis en place pour permettre néanmoins l'utilisation des blockchains sans pour autant exposer le système d'information à des vulnérabilités supplémentaires c'est des choses qui sont en cours de travail de recherche donc il n'y a pas de solution pour le moment mais effectivement vous avez raison et c'est un gros frein à l'adoption des blockchains à l'hôpital c'est cette notion que ça peut potentiellement exposer à des risques supplémentaires alors si je vais à un stade plus loin la deuxième question c'était quid au regard des libertés publiques parce qu'on a des données de santé qui sont des données très personnelles qui si je comprends bien ce que je lis dans les journaux vont être sur le wallet euro donc de NMBC et moi ça me pose un problème de liberté publique de savoir que sur mon titre de paiement c'est comme si j'avais sur ma carte bleue ma carte vitale toutes mes données de santé ça me pose un gros problème y compris le certificat de vaccination plus normalement il est prévu si j'ai bien compris qu'il y ait en même temps la carte d'identité donc je ne sais pas quel sera le gouvernement qu'on aura dans les années qui viennent en France ou à l'étranger mais imaginez que ça tombe entre des mains moins bien intentionnées que nos dirigeants actuels ça me gêne et je suis peut-être trop attaché aux libertés publiques non vous avez vous avez tout à fait raison alors pour l'instant il n'est pas question que votre donnée personnelle soit stockée dans le même portefeuille numérique que vos monnaies numériques de banque centrale néanmoins c'est vrai qu'il y a des réflexions pour se dire est-ce que on ne pourrait pas créer des identités décentralisées d'ailleurs la Poste a annoncé récemment si vous écoutez un petit peu les pubs qui passent en ce moment à la télé à la radio le fait que vous pouvez aller sur le site de la Poste et voir votre identité numérique tous ces éléments-là existent déjà et l'idée c'est de se dire tout comme j'ai dans mon portefeuille réel ma pièce d'identité réelle est-ce que je ne pourrais pas avoir dans un portefeuille numérique une pièce d'identité mon identité numérique décentralisée ça c'est l'état actuel des discussions pour l'instant ça ne va pas bien plus loin après est-ce qu'on pourrait avoir nos données de santé dans notre portefeuille numérique pourquoi pas mais l'idée ici c'est de se dire que la blockchain elle s'arrête dans le fait qu'elle permette de garantir l'intégrité des informations dans le temps si vous souhaitez en plus de ça garantir la confidentialité des informations ce qui semble être votre propos c'est de dire finalement ces informations-là moi je n'ai pas spécialement envie qu'elles soient rendues publiques ou accessibles plus qu'elles ne sont déjà là on arrive plutôt dans une catégorie de technologies qu'on appelle des technologies qui préservent la confidentialité des données et pour vous donner un exemple aujourd'hui on peut se dire qu'il existe une technologie qui s'appelle le Zero Knowledge Proof c'est une technologie qui permet alors pour faire très simple à un algorithme de lire l'information et ensuite de présenter une réponse oui ou non à la personne qui demande l'information alors en quoi c'est utile aujourd'hui quand vous présentez votre pass sanitaire vous présentez un QR code et dans ce QR code il contient des informations vous concernant vous n'avez peut-être pas envie de divulguer ces informations-là en utilisant le Zero Knowledge Proof l'algorithme va lire ces informations-là mais tout ce qu'il présentera à la personne en face c'est juste de dire oui ou non cette personne peut par exemple entrer dans cet espace rentrer dans un avion rentrer dans ce restaurant parce que oui ou non elle aura rempli tous les critères donc Zero Knowledge Proof ça veut tout simplement dire présenter une réponse sans pour autant divulguer l'information sous-jacente pourquoi je vous dis ça c'est juste pour illustrer qu'en plus de la blockchain aujourd'hui on a plein de technologies qui apparaissent qui permettent de s'assurer que même si ces informations sont rendues numériques et arrivent dans des portefeuilles numériques c'est pas pour autant qu'on est obligé de compromettre la confidentialité de ces informations d'accord et en fait dernière question je ne veux pas prendre et monopoliser toutes les questions je vous prie de m'excuser non non mais elles sont toutes superbes aux questions on va laisser la parole à quelqu'un d'autre non non pas du tout ok c'est simplement si Yannick qui lève la main ah oui d'accord très bien a une question qui est reliée à la vôtre à la précédente je ne peux pas lui laisser la parole sinon posez votre troisième question Yannick vous avez une question un peu relative à la discussion qui vient d'être engagée là ? non non bonsoir j'ai eu d'autres questions mais je pense qu'on va le laisser finir merci beaucoup Yannick merci alors on laisse finir Yann si ça vous en dit merci encore merci oui donc en fait on va s'échanger des informations via la blockchain mais je n'ai pas compris comment on va sécuriser ces informations notamment au regard du réglement actuel en termes de conformité prenons une entreprise qui veut travailler avec une autre via une blockchain comment va-t-elle faire véritablement ces KYC et les intégrer sur la blockchain et si vous jumelez ça avec des solutions de paiement comment va-t-on intégrer sur cette blockchain j'ai tout le corpus qui est de plus en plus important sur par exemple les sanctions financières internationales toute la réglementation qui aujourd'hui pèse sur les établissements bancaires et sur les entreprises mais là sur la blockchain je ne vois pas du tout qu'il soit prévu ou qu'on parle d'intégrer ce type de module c'est une excellente question en fait il faut vraiment voir la blockchain comme alors quelqu'un m'a dit une fois vous savez les blockchains c'est très stupide ça fait ce qu'on leur demande de faire c'est un petit peu ça l'idée c'est qu'une blockchain vous enregistrez une transaction dessus elle enregistre la transaction elle s'assure qu'elle n'est pas modifiée dans le temps mais au-delà de ça elle ne fait rien de plus par contre les acteurs qui vous permettent d'interagir avec la blockchain ce sont eux finalement les intermédiaires quelque part même si on essaye de se passer des intermédiaires il y en a toujours entre la solution technique et vous je prends l'exemple des transactions en cryptoactifs vous souhaitez acheter du bitcoin et vous souhaitez le vendre à quelqu'un alors vous pouvez le faire paire à paire sans passer par aucun intermédiaire effectivement vous n'allez pas avoir de KYC vous allez pouvoir faire globalement ce que vous voulez il y aura peu de contrôle mais ça c'est un nombre très limité de personnes qui sont en mesure aujourd'hui de faire ça la plupart du temps ce que font les gens c'est qu'ils se connectent sur des plateformes comme Coinbase comme toutes ces plateformes Binance FTX dont vous avez certainement entendu parler qui a beaucoup fait parler à cause du scandale mais ils se connectent sur ces plateformes et ces plateformes ce sont des intermédiaires qui permettent aux personnes d'acheter et de vendre des crypto-monnaies et bien ces plateformes c'est à eux de faire ce travail de s'assurer que les utilisateurs sont conformes à la réglementation de faire le KYC de faire tout ce qui est nécessaire pour permettre aux utilisateurs derrière d'interagir avec les blockchains d'acheter et de vendre des crypto-actifs donc finalement la responsabilité je ne suis pas d'accord je ne suis pas du tout d'accord enfin je suis d'accord avec vous sur le fait que les intermédiaires vont avoir à réaliser les KYC mais là c'est si vous parlez de personnes privées si vous parlez quand je dis de personnes de personnes physiques si vous parlez d'entreprise l'entreprise doit faire ses KYC sur ses contreparties oui et donc là ce n'est pas à l'intermédiaire de le faire c'est aussi à l'utilisateur de base personne morale oui oui tout à fait je ne pense pas que l'utilisation de la blockchain fait qu'une entreprise ne doit pas respecter ces règles là alors je ne maîtrise pas très bien le domaine financier mais si on parle du domaine de la santé par exemple ce n'est pas parce que vous utilisez la blockchain et que les informations sont inscrites sur le long terme dans la blockchain que vous pouvez vous passer du RGPD et du droit à l'oubli du RGPD c'est que vous êtes obligé en tant qu'entreprise même si vous enregistrez des informations de la blockchain de faire en sorte que si un utilisateur vous demande de supprimer ces informations au nom du droit à l'oubli de pouvoir les supprimer même si c'est une blockchain donc à vous de créer un système qui fait que vous pouvez être compliant avec la réglementation même si vous utilisez ces technologies-là alors je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question puisque ce n'est pas du tout mon domaine ce que vous décrivez mais si j'essaye de réfléchir en termes de santé les exemples que l'on a c'est que ça ne dispense absolument pas de devoir être compliant avec toutes ces requêtes réglementaires oui je suis d'accord avec vous et c'est ça que je ne vois pas comment ça va être réalisé et stocké sur la blockchain malheureusement je ne peux pas vous répondre j'imagine que ça doit dépendre un petit peu du cas d'usage qu'on envisage pendant très longtemps par exemple on s'est dit on ne peut pas faire de droit à l'oubli avec la blockchain c'est pour ça que je donne cet exemple parce que tout ce qu'on inscrit dans la blockchain c'est inscrit à vie on ne peut plus supprimer les informations et bien ce qui a été fait c'est de se dire que ce qu'on met sur la blockchain ce ne sont pas les données personnelles on met des empreintes numériques des données les données sources restent là où elles sont et si on a besoin de supprimer les informations parce que quelqu'un exerce son droit à l'oubli on supprime les données sources et on supprime aussi le tableau de correspondance entre les empreintes numériques qui sont sur la blockchain et les données sources et le régulateur a considéré qu'en faisant ça on est compliant avec le droit à l'oubli d'accord merci bien merci Yann Yannick vous souhaitez poser une question je crois oui oui alors bonsoir moi je suis Yannick Niavro je suis en mathématiques et maintenant j'ai changé un peu j'ai fait de la finance c'est que moi j'aimerais comprendre dans le domaine de blockchain j'ai remarqué aussi que tout ce qui consiste à ces informations seront stockées dans différentes bases de données et qui seront partagées les unes entre les autres de sorte que personne ne puisse avoir le maintien sur toutes ces informations qui circulent et la question qui me vient à l'idée c'est toutes ces machines qui vont s'échanger toutes ces informations que ce soit des informations des hôpitaux des banques etc. qui vont circuler partout dans le monde seront liées aux énergies donc si un jour on utilisait le processus comme les banques centrales sont en train de mettre en place pour que ça puisse fonctionner de leur côté si un jour ils savaient que demain nous utilisons ce processus pour faire fonctionner le monde en matière de technologie et qu'on a un problème énergétique ce qui veut dire que tout le fonctionnement mondial sera bruyé dans une zone quelconque je ne suis pas sûre d'avoir complètement saisi votre ce que je veux dire je veux dire que tout ce fonctionnement de blockchain est lié à l'utilisation de l'énergie si dans un état quelqu'un on accepte l'utilisation des blockchains comme transmission d'informations par exemple dans des hôpitaux s'il s'avère qu'il n'y a plus d'énergie pour faire fonctionner ces différentes machines qui enregistrent nos informations et bien qui font fonctionner en quelque sorte les blockchains ce qui veut dire que le système le système est à plat en quelque sorte son fonctionnement sans énergie c'est ce que je veux dire alors comme je le disais on n'est pas obligé d'utiliser des blockchains qui sont consommatrices d'énergie il existe des alternatives qui consomment alors évidemment ça consomme de l'énergie comme n'importe quel système informatique mais en tout cas dans des proportions tout à fait raisonnables donc ce que vont faire ces acteurs c'est qu'ils vont certainement utiliser des blockchains qui fonctionnent de sorte à ce que ça ne consomme pas des quantités déraisonnables d'énergie donc s'il y a des problèmes d'accès à l'énergie d'approvisionnement ce ne sera pas forcément un sujet pas plus que l'accès à internet ou l'accès à n'importe quel autre service numérique c'est certainement comme ça que ça fonctionnera c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un problème avec la blockchain bitcoin puisque les personnes qui entretiennent cette blockchain et qui font ces fameux calculs dont je vous parlais aujourd'hui ne voient plus forcément l'intérêt de le faire puisque le prix de l'électricité est tellement cher qu'ils ne gagnent plus suffisamment d'argent en le faisant et ça devient une dépense trop importante et donc on se pose des questions sur comment va perdurer le réseau bitcoin si ces personnes-là ne font plus leur travail de calcul parce que le coût de l'énergie est aussi élevé donc c'est des vrais questionnements mais il n'en reste pas moins que dans la sphère privée dans toutes ces solutions qu'on décrit jusqu'à présent on n'utilisera pas des blockchains publics de type bitcoin on utilisera d'autres qui consommeront beaucoup moins d'énergie si tant est qu'on utilise parce qu'encore une fois sur les monnaies numériques de banque centrale on n'est pas encore sûr si blockchain sera utilisé quel type de blockchain et comment merci vous en prie merci beaucoup Anka le temps passe peut-être que si quelqu'un alors attends je crois avoir d'accord Olivier dit ceci est valable pour tous les usages numériques très énergivores dans le civil comme dans le militaire donc bon peut-être une dernière question j'espère que ça n'énervera pas Olivier parce que pour moi la composante monétaire est quand même importante la banque centrale de Chine si j'ai bien compris l'une des conférences de géopolitique régionale à laquelle j'avais assisté à Singapour s'intéresse de très très près à ces formes-là d'émissions ou de création de monnaie pour contrer l'hégémonie du dollar est-ce que toi tu vois un lien de cause à effet un lien de causalité dans les deux phénomènes où c'est plus difficile à établir que ce que j'imagine en quoi si tu veux la crypto-monnaie la la blockchain ou quelle que soit la technologie dont tu viens de nous parler serait peut-être une possibilité pour la Chine de contrer de contrer la suprématie du dollar alors je t'écoute en rigolant Frédéric parce que on est complètement en dehors de mon champ de compétences d'accord mais comme je te le disais mon compagnon est expert du sujet et je le vois me faire des signes pour essayer de me souffler dans l'oreille amène-le 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 on sera ravis qu'il clôt la soirée je vais le dire parce que lui il fait des cours sur les crypto-actifs et sur l'économie de ces choses-là donc je pense qu'il sera plus en mesure de répondre que moi et puis ça permettrait de finir notre soirée sur une sur une question géopolitique qui est aussi ce qui nous anime dans cette vénérable enceinte donc bon voilà d'ailleurs si vous en avez d'autres des questions sur ce thème-là il pourra y répondre alors il arrive dans quelques instants il s'est éclipsé il a cru que j'allais pouvoir y répondre toute seule bon écoute sinon une question basique mais je pense que parfois les questions qui sont quand même basiques permettent de fixer un peu les idées d'abord on te remercie beaucoup pour ton approche très pédagogique très didactique de questions ô combien complexes mais Gérard a une question fondamentale est basique c'est je ne vois pas bien la différence pratique entre un paiement avec une carte bancaire et celui avec une MNBC dans les deux cas il y a paiement numérique alors je pense que sur les deux questions je vais le laisser répondre juste pour présenter mon compagnon Nassim Chahal qui est économiste donc je te laisse répondre aux deux questions sur la Chine et sur la différence alors en fait la deuxième question que je viens d'entendre par rapport au moyen de paiement une carte bancaire comme on le sait c'est évidemment un moyen de paiement alors que la monnaie numérique il est bien ici question en fait d'une forme de monnaie qui aura toutes les fonctions de la monnaie qui sera utilisée avec des moyens de paiement que l'on connaît déjà peut-être mais on est bien ici on est face à une monnaie véritablement et non pas que de la monnaie scripturale Nassim Chahal vous l'a peut-être dit comme je n'écoutais pas pour ouvrir la vérité sauf à la toute soin et on sera bien ici sur une monnaie qui sera ancrée sur l'euro on est bien pour du 1 pour 1 et sur la Chine sur la Chine la Chine en fait a commencé il y a plusieurs années depuis 2014 elle avance très fortement sur les monnaies numériques de banque centrale et ça a été un des premiers pays à réglementer ou tout simplement interdire l'utilisation de certains crypto cryptoactifs comme le bitcoin et c'est donc le pays qui a déjà l'économie qui a commencé dès 2018 à faire des essais à grande échelle à Shenzhen par exemple en 2018 je crois que c'était au mois d'octobre pour l'utilisation de cette monnaie numérique la possibilité évidemment c'est de passer outre le système SWIFT que vous connaissez et donc par conséquent passer outre ce qui peut être aussi des sanctions ou une domination du dollar par contre c'est pas il n'y a pas un accord de tous les économistes sur je pense que vous le savez je ne connais pas exactement vos parcours mais je pense que certains d'entre vous le savent déjà il n'y a pas un accord sur la volonté qu'aurait la Chine à avoir le privilège exorbitant du dollar en passant par le Iyuan c'est quelque chose qu'il faudrait discuter et les économistes ne sont pas d'accord tous d'accord là-dessus d'accord écoutez très clair et en fait vous avez fait référence à trois choses effectivement la lutte contre le bitcoin en Chine l'expérimentation régionale on sait que les Chinois ont toujours tendance quelle que soit la technologie à d'abord le faire sur une région et si possible Shenzhen avant de le généraliser à l'ensemble du pays donc effectivement merci beaucoup pour votre réponse extrêmement complexe et extrêmement complète pardon sur un sujet complexe un tout petit dernier point pour la compléter un problème que peut poser l'usage des monnaies numériques de banque centrale et la difficulté qu'elle pourra rencontrer en vue de son adoption c'est le contrôle que l'on peut faire des comportements économiques individuels parce que il est envisageable que cette monnaie numérique de banque centrale puisse servir pour une optimisation des politiques budgétaires dans la mesure où par la traçabilité on pourrait être en capacité de c'est ce qui s'est passé à Shenzhen dès 2018 d'orienter les achats des agents économiques un temps un laps de temps et sur un certain nombre de secteurs ou un unique secteur donc vous comprenez évidemment le problème que cela peut soulever mais ici on fait référence à la c'est ce que l'on dit à la Banque Nationale de Chine nous ce sera à la Banque Centrale Européenne les choses pourraient être différentes d'accord écoutez merci beaucoup pour ces réponses éclairées et éclairantes Olivier d'ailleurs a un commentaire qui fait un peu complément en tout cas qui fait la synthèse de ce que vous venez de dire en disant que la blockchain les usages contrôlés et éthiques y compris de monnaies véritables électroniques sont de merveilleux outils économiques et géopolitiques c'est très correct alors j'ai vu Yann qui souhaitait intervenir ou poser une dernière dernière question c'était merci de me redonner la parole oui c'était juste pour préciser quelque chose pour tous les participants par rapport à ce que le dernier intervenant vient de dire sur la possibilité de sortir ou la volonté peut-être de la Chine de contourner le système SWIFT il faut bien avoir en tête que le système SWIFT c'est rien d'autre que ce qu'on appelait autrefois des telex qu'on s'échange entre je dirais entre banques entre grands institutionnels mais que le principe de base reste toujours qu'une monnaie ne sort jamais de son pays ou de sa zone qui équivaut à son pays ce qui correspond à l'euro ce qui fait que si je veux envoyer je vais dire du dollar si je veux vous envoyer Frédéric du dollar j'ai beau passer par le système SWIFT ou par n'importe quel autre système je suis obligé d'avoir un compte dans une banque aux Etats-Unis et vous aussi c'est-à-dire en fait c'est pas vous qui allez avoir le compte mais c'est votre banque qui va avoir un compte chez une banque américaine et ma banque qui aura un compte dans une banque américaine et la transaction en dollars se fera entre les deux banques américaines et avec le le système de blockchain on peut arriver au même système à condition d'avoir des comptes en Chine sur cette blockchain d'accord très intéressant très clair d'accord ce qui peut être un moyen effectivement cette fois-ci d'essayer de de rapatrier un certain nombre de capitaux vers la la grande Chine l'empire du milieu au détriment des Etats-Unis très bien si notre intervenant veut compléter parce qu'il est certainement beaucoup plus compétent que moi ce que vous venez de dire est très correct en tout cas merci beaucoup au couple à l'un et à l'autre bon bien évidemment avantage à Anka qui qui a été invité pour nous parler d'une thématique effectivement à la fois complexe et d'actualité Anka mille merci puisqu'on souligne partout dans les remerciements ton côté très pédagogique dans un exposé très clair et très didactique bonne soirée à tous et à toutes merci Anka merci à ton compagnon merci de ce bout doublé à l'un et à l'autre et à très bientôt pour ce qui nous concerne dans le cadre de nos activités Life Science and Health Care merci beaucoup frère Eric et merci à tous pour votre participation si vous avez d'autres questions pour poursuivre la discussion n'hésitez pas à me contacter vous allez avoir mon adresse mail ce sera avec grand plaisir merci beaucoup merci bien bonne soirée à tous bonne soirée merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada